bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui un couteau que j'ai reçu hier que j'ai commandé sur drop il y a un peu plus d'un mois un couteau qui va rappeler et je vais vous montrer pourquoi un autre couteau que je possède et que je vous ai présenté ce couteau c'est le hammer & knives field bro alors oui on pourrait se dire c'est un bug out puisque en fait voilà le bug out quand on les met à côté c'est très inspiré on va dire par par le couteau de benchmade ce couteau ci coûte trois fois moins cher que celui ci mais le sentiment de solidité que l'on a avec celui ci est nettement supérieur il est plus lourd 93 grammes c'est exactement on peut dire que c'est on va pas dire que c'est une copie mais voilà si on met les couteaux l'un sur l'autre la lame fait la même longueur 8 cm 6 le manche est un tout petit peu plus long on va dire 3 mm de plus pivot à pivot c'est voilà la forme de lame est un peu un tout petit peu différente là c'est du vg 10 là c'est du s 30 v pas les mêmes aciers ça c'est du g10 ça c'est du grivory c'est plus léger c'est plus flexible voilà là les platines s'arrêtent ici en fait là elles font toute la longueur des des plaquettes pas d'ajout pas d'ajoutement c'est vraiment bon sens de le sens au niveau du poids 93 grammes contre 56 voilà mais sentiment de solidité même système de fermeture de blocage par axis lock c'est le même système que le benchmark mais voilà c'est un couteau qui au niveau du design déjà il est très attirant il est attirant parce que quand vous avez le couteau fermé vous n'avez pas cet espace entre la lame et le bout du manche on voit bien ici que niveau design c'est il riche et neké qui qui design puisque c'est un maré knife c'est il riche et neké donc voilà au niveau du design je trouve qu'il est très réussi clip port profond qui est intégré à la plaquette avec bon on peut voir les vis mais c'est pas très dérangeant puisque le clip est réversible en plus bonjour les gauchers le clip le passons pour la lanière pour ceux qui mettent des lanières c'est un très bon couteau je suis très content pour le prix il m'a coûté 55 dollars sur drop donc avec les pôles port on va dire que c'est une cinquantaine d'euros 50 euros pour un couteau en vg 10 en g10 pour les plaques les plaquettes qui respirent la solidité là je vais pas avoir peur de l'utiliser celui ci celui là c'est un peu plus délicat on sent la légèreté du couteau le la flexibilité du manche quoi des plaquettes c'est c'est plus délicat celui ci je vais m'être moins tenté même s'il est très solide le bug out je vais être moins tenté de lui faire subir ce que je vais pouvoir faire subir à celui ci surtout pour le prix au niveau du tranchant alors je vais prendre un petit papier au niveau du tranchant il sort de boîte je vais je vais utiliser pour voilà on peut dire qu'il coupe rasoir quoi d'ailleurs tous les amare knives sont hyper tranchant le traitement thermique c'est real steel qui fait les qui fait les couteaux je crois amare knives les dessine et le riche année qui les dessine et real steel les produits en fait et donc c'est laissé voilà c'est un joli couteau qui tient bien en main ensemble vraiment la tenue en main de par l'épaisseur or les plaques les platines sont insérés dans les plaquettes ce qui fait qu'il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'ajout de d'épaisseur on peut voir à l'intérieur les platines qui font tout le long des plaquettes non c'est vraiment le l'espace pour le le doigt pour l'index quand on tient le couteau est idéal il n'y a pas de cannelure sur le sur le dessus mis à par ici pour pour le système de verrouillage ouverture par tom stud donc un bon couteau pour le prix vous le trouvez beaucoup plus cher chez certains couteaux lits français notamment je ne citerai pas qu'il le vend plus de 80 euros proche des 90 et celui ci en fait c'est une version limitée puisque c'est que je ne me trompe pas c'est et ni et ni heinz voilà c'est ni heinz c'est une marque qui produit quoi qui vend des couteaux qui sont pour la plupart de cette couleur là c'est à dire aux manches rouges et à la lame noire je mettrai le lien en description comme comme d'habitude voilà donc le fil bro je suis je j'apprécie je j'en avais envie il existe en noir bien évidemment mais j'en avais envie en rouge quand il est apparu sur drop j'ai pas hésité surtout à ce prix là même si financièrement même 50 euros actuellement c'est un peu c'est pas évident pour moi mais bon voilà je tenais à vous présenter ce couteau que j'ai reçu hier je trouve très vraiment c'est très content de l'avoir je trouve que le design est vraiment très réussi c'est j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas cet espace là entre la lame et le voilà ils auraient pu faire moi je trouve que voilà benchmade aurait pu faire cet effort là de mettre le le baril de quoi le baril le la goupille de de blocage un peu plus loin comme on peut voir là les pivots sur pivots aller trois millimètres plus loin et ça aurait contribué au design du couteau voilà il est très bien le bug out j'aime beaucoup c'est surtout dans cette cette édition internationale limitée en red en crimson red comme ils disent red rouge cramoisi mais ce rouge là de et eni heinz je trouve très bien c'est voilà c'est très joli rouge et noir un petit un petit coucou à big red dc qui qui est fan des couteaux rouges donc voilà le je le laisse tout seul le filtre bro de chez amaran lives dans sa version eni heinz heinz selon rouge je vous remercie d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude abonnez vous mettez moi un pouce bleu si vous si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter je répondrai toujours à vos commentaires comme d'habitude j'espère que nous nous reverrons bientôt pour d'autres couteaux un tuto cuir sur lequel je travaille je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames au revoir